... A Grenoble, au CEA, Dominique David travaille dans un laboratoire chargé d'imaginer les produits et services du futur intégrant les micros et nanotechnologies. Il est aussi musicien. Tomber dans la musique quand j'ai été petit, vraiment tout petit, je suis issu d'un milieu où il y avait beaucoup de musique tout le temps. L'interface entre la science, la technique et la musique, pour moi, ça s'est vraiment pointé vers les années 70-75, c'est-à-dire le début de la grande ère des synthétiseurs, à l'époque où tous les grands synthétiseurs sont sortis. Moi, j'ai découvert ça et du coup, j'ai commencé à composer de la musique avec ces appareils-là, qui préfiguraient l'ère de la musique informatique qu'on connaît aujourd'hui. Pendant plus de dix ans, Dominique David compose et enregistre des disques sur ses outils électroniques, auxiliaires précieux, mais limités de son inspiration. On faisait composer avec l'ordinateur et puis on faisait rejouer la musique par l'ordinateur. Et quand l'ordinateur jouait la musique, il rejouait la musique avec une horloge qui est un quartz, qui est au fond de la machine, qui bat avec une pulsation qui est carrée au millième de millième de millième de seconde près, ou quelque chose comme ça. Finalement, je me suis dit, mais il y a quand même un souci avec cet ordinateur, il nous restitue une musique qui est complètement carrée et qui est morte. Comment moi, je pourrais prendre le contrôle sur l'ordinateur, de façon à ce que la musique que je lui ai mis dans le ventre, que j'ai composée, qu'il a au fond de lui, je puisse la réinterpréter vraiment. C'est grâce à Chopin qu'en 1990, Dominique David crée Vertigo, son premier logiciel de gestion du mouvement. Les premières études de Chopin, il est une étude splendide, un des morceaux les plus durs qui existent au monde. Un morceau de bravo pour même les plus grands virtuoses. Donc normalement, il faut jouer à quelque chose qui est de ce genre-là. Vous voyez que la main va sans arrêt de tout en bas du clavage jusqu'à tout en haut, à une vitesse absolument vertigineuse. Et en fait, là, en utilisant le système, finalement, chaque note est jouée successivement par l'informatique qui comprend mon mouvement. Donc je peux faire des mouvements beaucoup plus réduits sur quelques touches. En créant le logiciel Vertigo, Dominique David a trouvé le moyen de s'émanciper des gammes et de la technique. La perfection technique, elle a vraiment grand intérêt. Elle ne fait pas vibrer. Quand je vais au concert, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement de voir que j'ai en face de moi un espèce de monstre technique et puis ce n'est pas de vérifier qu'il ne va pas se casser la gueule au milieu du trait le plus difficile. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il va interpréter ce morceau de musique qui, à mes yeux, est si beau. Et si, effectivement, il est capable de me faire percevoir les contrées imaginaires qui sont derrière l'imaginaire du compositeur, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc c'est un peu ça qui va conduire cette démarche. Au début des années 2000, au CEA de Grenoble, Dominique David décide de pousser plus loin les recherches sur la capture de mouvements en trois dimensions. En combinant les capacités de microcapteurs comme les accéléromètres ou les magnétomètres, il met au point le principe du motion pod, un concentré de technologie n'excédant pas la taille d'une montre. Et avec ces capteurs-là, on est capable de mesurer trois angles. Il y a donc un axe comme ça, un axe comme ça, et puis un troisième axe qui va être celui-là. Alors quand on a eu cet objet-là, une des idées, c'était de dire « Mais si j'interroge un danseur, c'est quelqu'un qui, lui, exploite la gestuelle du corps humain de façon probablement beaucoup plus étendue que n'importe qui, que le commun des mortels. Et finalement, avec ce danseur, peut-être je vais pouvoir construire une bibliothèque des gestes. » « Si notre capteur, placé sur un danseur, il est capable de comprendre les gestes du danseur et il permet au danseur de s'exprimer à travers sa gestuelle, à travers l'outil informatique, alors là vraiment on aurait gagné quelque chose. » Annabelle Bonnery, danseuse et chorégraphe, est équipée de cinq capteurs qui analysent chacun de ses mouvements et déclenchent tel ou tel son composé pour accompagner sa chorégraphie. Elle crée ainsi elle-même, en dansant, son propre univers sonore. Pendant qu'Annabelle Bonnery, équipée de ses capteurs, se produit tout autour de la planète, une nouvelle expérimentation musicale est entreprise avec le groupe Ezekiel. Les capteurs sont cette fois intégrés aux instruments et à un ballon interactif. Pendant les dix années à peu près où on a travaillé sur cet objet-là et où on avait une partie de notre travail qui était sur les applications artistiques dont on vient de parler, on a exploré tout un tas d'autres types d'applications. On a mis des montres sur des skieurs qui faisaient du freestyle ou des loopings en l'air. On a mis des montres sur des personnes âgées au centre hospitalier universitaire avec des spécialistes de géontologie. On a travaillé avec des kinésithérapeutes et d'ailleurs aujourd'hui c'est une application industriellement effectivement développée. Il y a des kinésithérapeutes maintenant qui travaillent avec cette montre de façon à avoir une meilleure mesure et compréhension de l'évolution du geste de la personne au fur et à mesure de ces séances de kiné. Grâce à leur fiabilité, leur petite taille et leur faible coût, les capteurs de mouvements imaginés par Dominique David et aujourd'hui commercialisés par la société Mouvea ne sont sans doute qu'au début de leur développement industriel. La créature échappe peu à peu à son créateur. Je suis passé à autre chose effectivement. Un peu par la force des choses quand même. Un peu justement parce que le système s'est emparé de l'innovation. Il y a une start-up, il y a maintenant des dizaines de gens qui travaillent autour de ça. Quand quelque chose grandit, il vous échappe d'une certaine façon. Ça à la limite c'est assez positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.